Bonsoir. Vous êtes tête de liste communiste pour ce scrutin à venir, de passage à Clermont-Ferrand pour un meeting et vous allez nous parler de votre programme. Mais avant cela, je voulais revenir sur ce qu'a déclaré le Président de la République aujourd'hui dans son discours à la Sorbonne, je le cite. Nous devons être lucides aujourd'hui sur le fait que notre Europe est mortelle, elle peut mourir. Emmanuel Macron a raison ou il dramatise ? Non, il a raison. Mais d'ailleurs c'est les recettes qu'il propose qui sont en train de faire mourir l'Europe. Si aujourd'hui l'Europe est au bord de la récession, si aujourd'hui on a une croissance moribonde, qu'on est en train de perdre notre industrie, qu'elle est en train de partir à l'étranger de plus en plus, qu'on est confronté, peut-être qu'on en parlera, à une crise agricole sans précédent, c'est lié aux réformes libérales, structurelles, qui sont menées par Emmanuel Macron et ses amis à l'échelle européenne. Et c'est bien ces logiques-là que nous contestons. Nous, nous voulons que l'Europe permette de faire une relance économique, de produire davantage sur le territoire national et européen pour retrouver notre souveraineté, répondre à l'impératif environnemental et permettre de créer de l'emploi. Mais malheureusement, il faut bifurquer par rapport à ce que propose Macron. Alors on va parler justement de votre projet. Vous voulez une Europe sociale, notamment en la réindustrialisation. Vous devez connaître le projet de mine de lithium à l'étude aujourd'hui dans l'Allier. Est-ce que vous y êtes favorable ? On y est bien évidemment favorable parce qu'aujourd'hui, pour répondre à l'impératif environnemental, on va devoir développer les batteries électriques, notamment les voitures électriques. Je ne partage pas l'ambition de 2035 100% de voitures électriques, mais il va falloir en produire davantage. Et pour faire des voitures électriques, on a besoin de lithium. Et plutôt que de l'importer de l'autre bout de la planète, notamment du Chili, extrait dans des conditions sociales et environnementales désastreuses, je pense qu'on devrait l'extraire dans les sols, dans les richesses que nous avons dans nos sols. Et notamment dans l'Allier avec 7000 de lithium, à condition en revanche que ça soit fait de manière complètement transparente et en discussion avec les populations sur place pour ne pas qu'il y ait de pollution, notamment des eaux, parce que ça peut être un des risques, mais donc ça doit être fait en totale transparence. Mais moi, j'y suis bien évidemment favorable parce que c'est un enjeu de souveraineté énorme et c'est la garantie demain de créer énormément d'emplois, tout en répondant à l'impératif environnemental. Et ça, pour moi, c'est l'Europe de demain. Donc à surveiller et à encadrer. Alors en début d'année, la crise agricole s'est beaucoup catalysée autour des problèmes de normes européennes, notamment des normes environnementales, vous évoquiez l'écologie. Comment vous comptez faire plus d'écologie sans vous mettre à dos les paysans ? On a un principe simple qui vient du bon sens paysan, si je puis dire. Ce n'est pas d'interdiction sans solution. La réforme du monde agricole, notamment, pourrait permettre de répondre à l'impératif environnemental, doit se faire bien évidemment avec les agriculteurs. Et donc, moi, pour répondre à l'impératif environnemental, ce que je dis, c'est que la PAC, la politique agricole commune, qui est le premier poste de dépense à l'échelle européenne, doit répondre à deux enjeux fondamentaux. Répondre à notre souveraineté alimentaire pour éviter d'importer de l'autre bout de la planète ce qu'on peut produire ici. Et de l'autre côté, permettre de répondre à l'impératif environnemental et donc accompagner nos exploitants agricoles, notamment, à répondre à cet impératif environnemental. Mais ça, ça doit être fait ensemble. Et enfin, sur la question agricole et la crise du mouvement agricole, moi, j'ai envie de dire aussi, il faut mettre un terme à la mise en concurrence déloyale qui est organisée aujourd'hui avec les accords de libre-échange, que nous contestons vivement d'ailleurs avec André Chassaigne, qui est en cinquième position sur ma liste, en position éligible, et qui est le local de l'étape, qui est député du Puy-de-Dôme. Et nous proposons aussi qu'il y ait un prix garanti à chaque agriculteur pour qu'il puisse vivre dignement de leur travail. C'est un impératif. Et ça, la PAC, la politique agricole commune européenne, peut le permettre. – Vous venez souvent en Auvergne. Vous avez André Chassaigne sur votre liste. Vous aimez l'Auvergne ? – J'aime beaucoup l'Auvergne. J'ai appris à la découvrir à travers André Chassaigne, à travers Yannick Monnet, qui est député de l'Allier. Et bien évidemment, j'y reviendrai avec grand plaisir. – Et ce soir, vous êtes là pour un meeting ? – À Billon, qui va commencer là, dans les dizaines de minutes qui viennent. C'est ouvert, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans les parages. – Voilà, vous allez vous y précipiter. Merci beaucoup, Léon Desfontaines, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. À nous…